Hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce 29ème épisode de notre aventure commentée sur Skys of Arcadia. J'espère que vous allez bien, on se retrouve exactement à l'endroit où on s'était laissé la dernière fois, toujours avec Alika. Et écoutez, on est reparti pour une petite visite de Nasrath. On va pas traîner sur les quais plus longtemps, on va se diriger directement en direction de la ville en elle-même, parce que je suppose que les portes là-haut doivent nous mener directement à la ville. On va traverser tout ça et... D'accord, un petit endroit sympa, bah écoutez, je sais pas exactement par où commencer. On va aller voir par là, alors on a des petites fontaines, on a énormément de PNJ, alors celui-ci, je voudrais bien aller lui parler, c'est pour voir un petit peu ce qu'il allait nous dire. Regardez notre belle capitale, notre jolie ville n'a rien à voir avec ce tertre de Valia. Tant que nos forces Nasrath existent, nous ne laisserons jamais pas lui à lever la main sur notre jolie ville. Ok, si tu veux. D'accord. On va pas commencer, on a déjà une petite cinématique. Bah écoutez, pourquoi pas. Ah, c'est juste un... On dirait un marché. Bonjour. Bienvenue, bienvenue. Les meilleures brochettes cabales de Nasr, faites un cadeau à quelqu'un. Achetez-en une pour votre voyage. Brochettes cabales. Cuisinez avec le meilleur mouton et grillez sur le feu pour un résultat croustillant dessus et juteux dedans. Vous en redemanderez. Euh, ouais, écoute, si tu veux. Ici. Bonjour, bonjour. De l'essentiel aux objets de luxe, vous trouverez votre bonheur. Vous avez du choix ? Malheureusement, je dois faire attention à ne pas gaspiller d'argent en ce moment, alors... Oh, pas de chance. Repassez à notre jour, les filles. Ok, ok, bon, a priori, on ne va rien pouvoir acheter. Hum, ça a l'air sympa, il faudra que je revienne ici, quand on pourra acheter. Bon, alors a priori, ici, c'est un quartier marchand. On va redescendre tout de suite. Bonjour, au revoir. On se retrouve de l'autre côté. C'est un coffre, ça. Une graine sylph, très bien. De ce côté, est-ce qu'on a autre chose ? A priori, pas. Et là, non plus, c'est très bien. Est-ce qu'à partir de là, on peut aller en bas ? Absolument pas. Faudra qu'on essaie de voir si on peut monter sur la bébête. Là-bas, j'ai failli l'appeler le Chupov. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'est pas grave. Hop, on va traverser tout ça en flash éclair. Je ne pense pas qu'on ait quelque chose à voir avec les marchands, de toute façon. J'allais dire, c'est fermé. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on se sort de là. Lui, il court. Il court beaucoup, c'est très bizarre. Bonjour. Sacre bleu, le navire se prépare à partir. Voyons, j'ai déjà acheté du carburant. Oh, je sais, des souvêtements. Bon, et où plus j'achète des souvêtements ? J'ai l'armurier ? Aïe, aïe, il faut que je me dépêche. C'est pas en tout stressant comme ça que tu vas arriver à grand chose, mon gars. Alors, on a un garde ici. Écoutez, on va continuer en direction du palais, je verrai bien. Alors. Bonjour. C'est le palais d'une insultante. Personne n'entre sans autorisation. Ah, mais j'ai une seule autorisation, en fait. C'est le palais d'une insultante. L'entrée est interdite aux touristes. Ouais, bon, alors, les gars. Je vous explique. Il y a toute une flotte qui arrive vers vous pour vous défoncer. Si je ne rentre pas. C'est une porte, hein ? Absolument pas. Si, c'est une porte. Qu'est-ce ? Voici une maquette du palais royal, Anath. Celui qui est construit devait être un artiste. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir au-dessus de suite. Il n'y a rien d'autre à faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour. Vise ? Pourquoi Vise ? What the fuck, man ? Tour d'observatoire du sommet. Laissez l'empreinte de votre main. Je me demande si je peux voir tout maître de là-haut. Pourquoi c'est Vise qui aurait dit ça ? Ah ouais, non, mais tu parles d'un artiste. Il y en a de partout, quoi. Ouais. Ouais, je peux tout voir, ouais, mais après... A quoi ça sert ? Ouais... Je te passera de là, j'ai accès de comment ? A priori par un toit, on y montrerait par là. À part rien, je ne vois pas à quoi ça sert. Non, il n'y a absolument rien à faire ici. Ok, on redescend. Ici, il n'y a pas... Voilà, une petite porte. Je vais aller voir du côté de la passerelle là-bas. On va traverser ça et je vais rentrer à l'intérieur. Ça, c'est quoi ? Ok, je ne peux rien faire avec. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Je ne sais pas pourquoi, mais lui, je ne l'aime pas. Il n'y a rien qu'à voir. Comme il se frotte les mains. Je ne sais pas ce qu'il se frotte exactement. Je veux monter Aïka, tu es mignonne. Merci. Ah, c'est une femme. Pardon. Enfin, je ne sais pas trop. C'est un homme, c'est une femme ? On dirait plus une femme, mais bon. Je me méfie. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Finances Haussmann. La patronne Haussmann est dans la salle du fond. Ah, je ne sais pas. Je me suis senti la voix de Travelo. Oh, qu'un coffre sophistiqué. Voyons ce qu'il contient. Oh, il est verrouillé. Il ne s'ouvre pas. Bon, j'imagine que ça non plus, il ne s'ouvre pas. Voilà un coffre fort assez impressionnant. Il y a tellement de serrure. Il me crie, ouvre-moi. Ok, on va aller voir la salle du fond. Ok. Je peux lui parler ? Bonjour, merci. Salutation, je suis la propriétaire. Les gens m'appellent Haussmann. Je suis une financière, c'est-à-dire une prête sur gage. Si vous avez besoin d'or, je peux vous aider. Vous feriez cela ? Notre navire s'est brisé dans le naufrage. Alors, nous devons le remplacer. Vous pouvez nous prêter assez d'argent pour acheter un navire ? Nous vous promettons de vous rembourser. Un naufrage ! Mon Dieu ! Cela a dû être terrifiant. Mais pardonnez-moi de vous poser la question. Comment ferez-vous en échange ? En échange ? Il ne nous reste que nos vêtements. Nous ne possédons rien. Gardes ! Veuillez raccompagner ses clients à la porte. Quel est le problème ? Je vous ai dit que l'on vous rembourserait. Nous n'avons peut-être rien à offrir en échange. Mais nous pouvons... Vous pouvez nous faire confiance. C'est une oeuvre de charité ici. Je fais affaire avec tout le monde. Ne serait-ce que pour une pièce d'or. Mais je n'aiderais même pas le consultant si je devais y perdre. Après tout, l'argent c'est toute notre vie. Oh précieux, précieux argent. Partez, partez ! Ok, a priori on a affaire à la sœur de Gollum. Je ne m'abaisserai pas à faire une piètre imitation de ce personnage. Puisque je ne sais pas l'imiter. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a ? On a un truc qui ressemble à un coffre géant. On n'est pas rentré ici, on va y aller tout de suite. Si j'arrive à descendre. Voilà, j'ai quand même à aller jeter un oeil au bout. Bonjour. Bonjour et bienvenue. C'est le magasin d'objets de Nasultant. Nous offrons un choix de marchandise de qualité. J'aimerais acheter quelque chose, mais je n'ai pas assez d'argent pour le moment. Je suppose que cela va poser un problème. Bon, revenez quand vous en aurez. Je viens de me tuer la gorge en faisant ça. Alors, dans le petit trou, il n'y a rien. Je ne tiens pas à monter. A priori, une boutique d'armement. C'est bien ça, où il y a énormément de nom d'ici. J'ai l'impression que j'ai vu. C'est peut-être qu'une impression, après tout. Oh, jeune fille ! C'est vous, la fille qui... Cela fait plusieurs lunes. C'est moi ! Vous et votre ami. Alli escorter jusqu'à la forteresse de Nasr. Il y a quelque temps de cela. En parlant de lui, où est votre ami ? Vous savez, celui qui a le cache-oeil. Vous ne voyez, j'ai plus ensemble. Oh, vous voulez dire Weiss ? Bon, c'est une longue histoire, mais nous avons été séparés. Oh, je comprends. Peut-être que vous avez eu un différent. Euh, non, pas du tout, en fait. Inutile de faire semblant. On dit que plus on est proche des gens, plus ils vous énervent. Bon, voilà, prenez cela. Cela me fait plaisir. En témoignage de ma gratitude. Un abri de Cham. Très, très bien, ça. Je pensais qu'un tesson de pierre de lune aussi beau conviendrait à des dames comme vous. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne veux plus. Merci. Au revoir. Une fois, ça me suffit. Bienvenue dans l'armurier de Nassr. Nous offrons les mêmes armes puissantes que celles utilisées par les soldats de Nassr. Ouais, mais j'ai pas de thune. Allez, c'est bon. Allez ! Bon, vous ne pouvez rien acheter, alors désolé. Mais revenez quand vous aurez plus d'argent. Ok, limite le bras, elle est dehors. Allez, on se sort de là. Alors du coup, là, pour le coup, on va du côté de la petite fontaine. C'est encore la petite fontaine, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas y aller. Qu'est-ce donc que ceci ? Une taverne. Écoutez, on va y passer la nuit, on verra bien. Deuxièmement, ça ne va pas, ça ne va pas. Ok, on cherche un moyen de gagner de l'argent. Écoutez, pourquoi pas ? Vous avez l'air d'être des Philippes. Je vous fais confiance. Je mettrai tout sur votre note. Et vous pouvez la payer en partant. D'accord ? Écoutez, de toute façon, vous pouvez prendre la chambre tout au fond, au deuxième étage. Dormez bien. On verra bien. A priori, c'est ce qu'il fallait faire. Il semble que nous allons rester à Nasrath quelque temps. Qu'allons-nous faire demain ? Eh bien, je pensais aller chercher du travail. Il faut gagner notre pain. Mettons de côté l'argent que Clara nous a donné. Si nous économisons plus, nous pourrons acheter un petit navire et partir à la recherche de Vibe. Qu'en pensez-vous, Fina ? D'accord. C'est une bonne idée. Bon, ce soir, reposons-nous. Et espérons que tout ira bien. Ok, le chaos technique en deux secondes. Ah, je me disais aussi. Mais je me demande où est Vibe. Vibe. Je me demande si vous admirez la même lune que nous en ce moment. C'est beau. J'en pouvais plus de cette musique, honnêtement. Mais a priori, c'est la même lune. Plus éloigné, mais c'est la même lune. Aïka, Fina. Êtes-vous en train d'admirer la même lune que moi ? J'espère que vous allez bien. Je viens donc de passer ma première nuit tout seul sur l'île déserte. Depuis mon réveil, je respire un air frais et pur. Et le soleil me réchauffe. Pourquoi t'es pas allé dormir dans la caverne ? J'avais un lit et tout. Ah, je me sens bien. Mais j'ai vraiment faim maintenant. Si Gonzales a survécu assez longtemps pour s'installer dans cette grotte, il doit y avoir quelque chose à manger sur cette île. Il est temps de partir à la chasse. Bon, chassons, chassons. Ouais, chassons. Moi, je veux bien chasser, mais on n'avait rien. Enfin, pas de combat aléatoire, je veux dire. On va retourner de ce côté-là, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose à voir. Parce qu'on avait déjà « pillé », entre guillemets, cette grotte. Non, à moins qu'il y ait quelque chose à voir, je ne sais pas. On doit avoir moyen d'escalader, je suppose. Qu'est-ce que c'est ? Non. Non. Tout ça, c'est le « chemin » qu'on a pris. Donc là, on a un point de sauvegarde. Je retourne voir en haut. Donc là, c'est là où on s'est croûté lamentablement. Voilà le canon de sauvetage sur lequel je suis arrivé. J'irais qu'il n'est pas en très bon état. Je me demande ce qui est arrivé à tous les autres. À propos de tous les autres, j'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé pour Drachma, quoi. C'est le seul qui, pour l'instant, n'a pas eu d'histoire, entre guillemets. Ouais, non, mais ça n'aurait pas être possible de grimper là-haut, quoi. Ah, a priori, il y a un petit angle là-bas. Dans la grotte. Je vais aller y faire un saut. On dirait que ce n'est pas fermé. Ah, intéressant. 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 Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à devoir traverser la montagne. Il y a là, par la petite zone par laquelle, justement, ce n'était pas fermé. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors là, je vous avoue que pour les combats, j'ai un espèce de vieux trou. Les verres, les verres, les verres. Les verres, il me semble que c'est les rouges. Peut-être pas. Un, un... Ah, j'ai cette espèce de vieux trou, c'est juste horrible. Je sais quoi ? Non, je ne me trompe pas. Alors, attendez, 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 attendez. Si l'ennemi est vert... Je vais faire un test. Je vais faire un autre test. Ah, deux points. Je vais voir. Non, déjà, je vais faire un pyriss, c'est une bonne chose. Il prend la fuite. Je vais voir déjà ce que ça donne à partir du pyrrhi. Ah, mais c'est très bien. On les élimine tous, c'est parfait. Allez, 36 points d'expérience, deux points de magie. Ah, 516 pièces d'or. Très, très bien, ça. Et 4 chairs de grapple. Ok. Cette viande est plutôt appétissante. Je vais peut-être aller en chercher d'autres. Ok. Donc, il faut des combats aléatoires pour l'instant. Alors, ce côté-là, on a zéro accès. Et par contre, il y a un truc, comme je vous le disais, dans la grotte. Caméra, si tu pouvais tourner. Non, c'était juste pas assez fermé, en fait. Il n'y a pas d'accès, il n'y a rien du tout. À moins que l'autre zone, non, c'est bien fermé, là-bas. Il y aurait un étage. Je ne pense pas, on avait juste un coffre. Voilà, c'est bien ça. Rien de plus. Avant que la pierre soit un interrupteur, mais je ne crois pas trop, parce que les pierres comme ça, on en a rencontré moult et moult. Et on n'a rien rencontré de... Enfin, pas d'interrupteur, ni rien. On va continuer. Je vais rester dans cette zone. Voilà, parfait. Bon, si ça ne vous dérange pas, je vais continuer un petit peu mes pierres, histoire de les éliminer rapidement, si c'est toujours le même. À part que là, il est tout seul. Tant mieux ! Je ne me sentais pas une altération d'état. 109, très très bien. Très très bien. On l'élimine du premier coup. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Alors, du coup, 9 points d'expérience, 2 points de magie, 129 pièces d'or. Une nouvelle chair de grappord. Alors, du coup, je ne sais pas si les combats aléatoires peuvent se déclencher dans cette zone. De toute façon, je vais marcher, je verrai bien. Et on ne voit vraiment rien du tout, en fait. On ne voit pas s'il y a une petite île, à part là-bas, ouais, où on a vraiment un espèce de vieux brouillard qui nous gâche la vue, mais bon. A priori, de ce côté-là, on ne déclenche rien. Il faut retourner dans les hautes herbes. Ça me rappelle un peu Pokémon, cette histoire, mais bon, ce n'est pas bien grave. Bonjour. Y aurait-il un combat aléatoire, s'il vous plaît ? Ah, ah, ah ! Merci à ma petite console pour ce petit temps de réflexion. Allez, qu'est-ce qu'on y gagne ce coup-ci ? On y gagne 18 points d'expérience, on gagne encore une fois 2 points de magie et 250 pièces d'or. Et on récupère 2 chairs de grappord. Moi, j'imagine qu'il va falloir en récupérer une dizaine ou quelque chose dans le style. On va rester dans cette zone parce qu'a priori, c'est ici que les combats se déroulent. Voilà, c'est ce que je vous disais. On prend 10 points d'expérience, 2 points de magie et 516 pièces d'or. Plus 4 chairs de grappord. Euh, oui, non. J'ai quand même vérifié combien on en a. Ça devrait être là, je ne les vois pas ailleurs. Ok, ce n'est pas là du tout. On est bien à 11. Je ne vais pas passer ma vie à chasser quand même. Allez. Non, rien, rien. Je n'avais pas envie de remonter par là, mais ce n'est pas grave. On y est. Alors ? Il y a comme un souci, je pense. Allez, voilà, notre chair de grappord. Je pense que je vais passer en rouge après, histoire de voir un petit peu, parce que je pense que ça paraît plus logique vu qu'il est vert. Le vert correspondrait à un élément comme, je ne sais pas, plante, voire terre. Le rouge correspondrait au feu. Je vais tester ça. Je vais tester ça. Allez, 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 on se dépêche. On se dépêche. Allez, on passe tout ça. Voilà. Ok. Il fait nuit. D'accord. Pourquoi pas. J'ai trop mangé. C'était vraiment bon. Je rassais de nourriture pour un moment. Je me demande si cette île est proche d'une route commerciale. Un navire finira bien par passer un jour ou l'autre. Il faudrait que je prépare des signaux de feu au cas où je verrai des navires. Je passais mon deuxième jour à chasser. Heureusement pour moi que des animaux vivaient sur l'île. Mon troisième débuta avec un énorme petit déjeuner. Il était temps de se mettre au travail. Je sais pas. Au... Ok. ... Je montais sur les plus grandes hauteurs de l'île que j'ai pu atteindre et déblayer un endroit pour faire un feu et envoyer des signaux. Si un navire passe, je n'ai qu'à allumer, ils le verront certainement. Cela fait trois jours que je suis coincé sur cette île. Cette nuit-là, je rêvais d'Aïka, Fina et même de Drachma. Le quatrième jour... C'est pas si mal que ça ici. Voyons. Faut que je rassemble du bois pour le feu. On va jouer les bûcherons maintenant. On va jouer les bûcherons, a priori. Elles sont sèches et leur taille est parfaite. Il faut que je trouve d'autres branches comme celle-là. Ok, bon bah trouvons d'autres branches. Peut-être à l'intérieur, je ne sais pas. On a le coffre aussi. Ça paraît bête, mais je pense qu'on pourrait le faire brûler. Qu'est-ce qu'on a de ce côté ? Non, à l'intérieur, il ne veut rien récupérer. 1827 pièces d'or. Très bien. L'autre coffre là-bas. Fermé. On va continuer. On va se retrouver dehors encore une fois. On peut récupérer le gros là. Non, ici. Les petites branches là, non. Là. On dirait que c'est parfait pour faire un peu. Ok, ensuite. Il va falloir ouvrir les yeux. Ça a l'air bien planqué. Là, on n'a rien d'autre. Je ne sais pas, on est dans un jeu vidéo. Tu aurais pu ramasser, je ne sais pas, moi. Ouais, donc là, on ne peut rien y faire. On va continuer. Donc, de ce côté-là, à priori, on n'a rien. Là. Voilà, celle-ci est bien sèche. Il n'y en a plus ici. Qu'est-ce que je pensais ? Ouais. Là. Bon, c'est la troisième. Je pouvais juste en trouver deux de plus. Je pourrais allumer un peu. Alors, cherchons-en de nouvelles. La caméra, si tu pouvais tourner, ce serait sympa. Ok, on va aller voir à l'intérieur de la grotte. Peut-être deux bouts de bois qui traînent. Sinon, on va aller voir du côté du radeau. Non, à priori, de ce côté-là, on n'a rien. Non, non. Et à l'intérieur, là ? Non plus. Ok, on se sort de là. Et on va continuer notre petite recherche de bois. En espérant la terminer rapidement. Ce côté-là... Non. De toute façon, c'est la zone d'où on vient. De ce côté-là. A priori, on n'a rien d'autre. On va aller voir du côté de la plage. De la plage. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une plage ? Alors... Non. Ah, ça peut-être non. Non, on n'a rien ici. La petite cheminée, le machin. Ok. Alors, on a deux morceaux qui ont disparu. C'est très bien. Cherchons peu, mais cherchons bien. Et quand je vous dis que ce serait planqué, là-bas peut-être, non ? Et de un. Encore un dernier. Ça serait pas mal si je pouvais tomber dessus... Inopinément. Non, non. Hop ! Et voilà ! Ça devrait suffire à allumer un feu d'une taille convenable. La boîte chauffage devrait me durer assez longtemps. On dirait qu'il va bientôt pleuvoir. Je devrais arrêter là pour aujourd'hui. Bon, c'était mon quatrième jour sur cette île. Et cela commence vraiment à me manquer de naviguer. Je n'ai qu'à imaginer que je suis dans la quinte. Le cinquième jour. Ok, cinquième jour, bah écoutez... Petite pluie, c'est sympa. Mais on n'a plus de feu. Ça, c'est moins cool. Bon. On n'arrête pas de pleuvoir. Je ne veux pas faire grand-chose aujourd'hui. Je vais me reposer pour le moins. Je ne veux pas rester sans rien faire toute la journée. Espérant qu'un navire passe. Je me demande si je peux réparer le canot de sauvetage du Little Jack. Il plu toute la journée. Je passais presque toute la journée à me reposer dans la grotte. C'est ma cinquième nuit sur l'île. Dès demain matin, j'essaierai de réparer le canot de sauvetage. Ah bah voilà, très bien, il fait beau maintenant. Encore une bonne vie de repos. En fait, cela fait du bien d'arrêter un peu de se battre contre les monstres. Bon, il vaudrait mieux que je commence à réparer le canot. Puisque sa tille déserte depuis longtemps, il devrait y avoir des pierres de lune quelque part. La pluie a dû en déterrer quelques-unes. Ok. Pourquoi pas. Ah oui, bah non, mais là, c'est pas déterré, là. Là, c'est... C'est... Envoilé une. Il m'en faut plus pour m'envoiler jusqu'à la prochaine île. Il est temps d'aller en chercher d'autres. Bon, bah, puisqu'on en a une, et que j'ai pas envie pour l'instant, dans cet épisode, de continuer à en chercher d'autres, et que je me suis perdu... Voilà. Merci, c'est très bien. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et j'espère que pour le prochain épisode que je vais tourner à la suite de celui-ci, tout se déroulera pour le mieux et qu'on trouvera très rapidement les nouvelles pierres de lune. Sur ce, les amis, portez-vous bien, à très très bientôt, c'était Ryosuke, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada